bonjour à tous voici l'horoscope de cette pleine lune du 19 novembre je vous rappelle que vous avez nos réseaux sociaux si vous voulez des petits postes quotidiens avec des prévisions que vous pouvez avoir votre horoscope vos compatibilités et faire votre thème astral sur 12.love vous pouvez obtenir aussi une consultation avec zoé ou avec moi et enfin si vous voulez faire partie de notre communauté et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre vous allez pouvoir ainsi soutenir notre chaîne nous aider et en retour on vous fera des petits cadeaux scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune alors elle est encore chez vous 1 elle se l'occupe le troisième des camps elle est vraiment à la fin et évidemment la lune est à la fin du taureau donc on a si vous voulez qu'ils sont éclairés qui est éclairé par le soleil on a mars la planète maîtresse du scorpion et vénus est éclairé par la lune en taureau il se trouve que vénus planète du taureau est en bon aspect avec uranus donc si vous voulez comme on est dans un climat un martien c'est à dire que vous pouvez avoir des conflits être contrarié par quelque chose ne pas être d'accord avec quelqu'un il ya surtout ce côté désaccord qui va être mis au premier plan avec cette pleine lune et bien la position de vénus qui gère donc la lune nous permet de penser comme elle est en bon aspect avec uranus que vous allez trouver un terrain d'entente que vous allez non pas vous montrer très conciliant parce que vous êtes un signe quand même assez entier mais que vous allez écouter peut-être les conseils de quelqu'un puisque vénus va se trouver en capricorne donc vous aurez près de vous quelqu'un certainement de plus âgé qui est plus conscient des réalités et qui va vous donner d'excellents conseils pour arranger la situation pour trouver un compromis vous n'aimez pas les compromis mais je pense que cette personne près de vous aura une bonne influence et vous incitera à faire ce qu'il faut pour rétablir le courant entre vous et la personne avec qui ça se passe pas très bien en ce moment c'est très passager sagittaire et ascendant sagittaire la pleine lune de ce 19 novembre et oppose le scorpion encore mais c'est sur la fin bientôt le soleil va rentrer dans votre signe donc oppose le soleil en scorpion chez mars et la lune en taureau chez vénus donc c'est une une bagarre je mets ça entre guillemets entre mars et vénus entre peut-être des désaccords autour de vous et vénus qui veut trouver un équilibre qui veut trouver un accord d'autant plus que elle il y a uranus dans le cou donc c'est la planète est en bon aspect avec vénus donc forcément il va y avoir la volonté le désir de trouver un équilibre ou un accord dans une situation que vous ne gérer que vous ne contrôlez pas quand même le soleil est en douze donc il ya il ya vraiment une une situation qui vous échappe quelque chose qui vous échappe et à côté de ça à l'opposé vous avez la possibilité de parler ou d'écouter en tout cas une personne bienveillante qui va analyser la situation avec beaucoup de comment dire de perspicacité et mon conseil c'est vraiment de ne pas faire votre forte tête comme d'habitude et d'écouter les conseils qu'on va vous donner de manière à arranger la situation c'est une situation qui à mon avis va se passer dans le domaine du travail Capricorne et ascendant Capricorne c'est tout bon pour vous cette pleine lune du 19 elle est vraiment bon en elle même si vous voulez elle fait pas d'aspect particulier à l'est fin du scorpion le soleil la lune fin du taureau bon mais ce qui est important ce sont les maîtres de ces deux signes c'est à dire mars pour le scorpion et vénus pour la lune et il se trouve que bon alors mars est toujours en scorpion opposé à uranus et qu'il va falloir donc trouver un accord il va falloir vous montrer conciliant adoucir un petit peu les choses et vous saurez très bien vous y prendre dans la mesure où vénus est chez vous ben tout simplement en bon aspect uranus donc je pense que tout le monde va se tourner vers vous pour trouver des solutions pour faire ce qu'il faut pour rétablir une communication pour rétablir arranger les choses dans une relation ou alors c'est vous dans votre propre relation qui allait peut-être trouver un terrain d'entente mais on n'oubliera pas les célibataires parce que il est très possible que avec la les aspects que forme vénus qui gère je vous le rappelle la lune et bien vous fassiez une rencontre et en effet pile le jour de cette pleine lune une harmonie entre vénus et uranus donc si vous êtes du deuxième des camps en revanche un vraiment il ya peut-être un coup de coeur un coup de foudre à attendre verso et ascendant verso c'est dans l'horoscope de cette pleine lune ma foi elle est encore elle oppose le scorpion au taureau donc encore le scorpion dans le coup et avec le scorpion c'est mars qui 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 dirige en revanche avec la lune c'est vénus donc on a forcément un désaccord pour a priori que pour le troisième des camps mais bon ça peut on ne sait jamais tout le signe peut être concerné par ce désaccord un désaccord qui va se trouver arbitré par quelqu'un représenté par vénus quelqu'un qui va jouer à un rôle de médiateur probablement peut-être que vous êtes en conflit avec votre direction ou avec un parent et quelqu'un d'important qui peut être décisionnaire dans votre vie qui est un rôle important dans votre vie et vous vous sentez un petit peu vis-à-vis de cette personne un peu comme un enfant donc vous n'avez pas les armes habituelles pour vous défendre un dans ce conflit et bon alors il y a quelqu'un à qui vous devez faire confiance qui va être là et pas forcément pas forcément vous donner des conseils disons que ce sera peut-être quelqu'un qui n'est plus là d'ailleurs mais ce sera un exemple qui va vous venir à l'esprit et vous vous direz ah bah oui je devrais me conduire comme telle ou telle personne quelqu'un vous avez aimé qui peut-être encore là qui n'est peut-être plus là mais donc disons que ça va être un guide quelqu'un qui va vous guider dans les méandres de cette histoire compliquée qui peut être autant professionnelle que sentimentale poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons bon plutôt des bons aspects pour vous elle se elle est positive je dirais le soleil est encore en scorpion à la toute fin du scorpion et il s'oppose à la lune qui est à la toute fin du taureau les deux planètes sont en harmonie avec votre troisième décan c'est sûr mais alors bon le soleil éclaire mars qui est opposé à uranus et la lune éclaire vénus qui est en bon aspect avec uranus que va-t-il se passer il ya des affaires de coeur qui sont en jeu là peut-être que le deuxième décan peut faire une rencontre amicale surprenante et qui peut évoluer vers quelque chose de plus amoureux mais peut-être aussi que vous êtes déjà en couple et que on y avait un petit peu de l'eau dans le gaz avec mars opposé uranus vous entendiez pas sur un sujet vous n'étiez pas d'accord sur un sujet et bon disons que la sagesse de vénus prenant le dessus à un certain moment et bien vous ferez en sorte ou peut-être que c'est un ami ou une amie d'ailleurs puisque vénus occupe votre secteur amical lors de cette pleine lune peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous dire voilà tu devrais faire ci tu devrais faire ça tu devrais réagir comme ça et disons que cette personne va certainement pas jeter d'huile sur le feu un qu'elle va calmer les choses alors que peut-être de l'autre côté un chez l'autre avec mars il y aura quelqu'un qui va activer le désaccord donc attention bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune alors elle est quand même marqué par mars votre planète un petit peu comme la nouvelle lune de début novembre alors au niveau de mars elle vient à peine de sortir de son opposition avec uranus donc forcément il y a eu de l'imprévu alors c'est votre secteur financier qui est concerné apparemment mais ça peut être autre chose selon votre ascendant en tout cas là dans l'astrologie solaire que nous pratiquons il s'agit de votre secteur d'argent donc peut-être que vous avez essayé d'emprunter de l'argent de vendre quelque chose vous avez objectivement besoin de fonds et avec le l'opposition de mars et d'uranus vous avez peut-être une mauvaise surprise peut-être qu'on vous a refusé qu'on a rejeté votre votre demande heureusement que la lune donc qui s'oppose au soleil est en taureau parce qu'elle éclaire vénus et que vénus forme de bons aspects donc peut-être que quelqu'un un parent c'est possiblement un parent peut-être même votre boss un patron quelqu'un va vous aider alors c'est ça peut être moral une aide morale un soutien moral comme ça peut être un soutien matériel aussi c'est à dire que peut-être que vous pouvez si vous avez évidemment de l'argent à emprunter si vous avez besoin de fonds pour un projet un par exemple et bien vous pouvez demander à la fois un parent ou donc à votre boss et avec les bons aspects formés par vénus et bien il ya des chances pour qu'on vous dise oui taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes vraiment concernés hein le soleil est sur les derniers degrés du scorpion et donc la lune est chez vous sur vos derniers degrés donc même sur un groupe d'étoiles je m'occupe pas des étoiles mais je sais qu'il ya un groupe d'étoiles à la fin du taureau toujours est-il que les luminaires s'opposent d'un côté le soleil est chez mars en scorpion donc il ya du conflit dans l'air et peut-être du conflit avec un partenaire professionnel ou affectif et de l'autre il ya la lune chez vous qui est chez vénus et qui aimerait bien que les choses s'arrangent qui n'aiment pas les conflits qui a besoin d'harmonie de paix et bon comment faire pour rétablir le courant pour que les choses se passent mieux et là je pense que c'est le troisième des camps surtout un qui est concerné peut y avoir une ambiance un petit peu conflictuelle chez les deux autres mais c'est surtout le troisième des camps alors le coup de chance que vous avez fait c'est que après vous êtes un petit peu déchiré avec la personne en question à cause de mars et bien vénus va jouer pleinement son rôle parce que vénus d'abord elle est en bon aspect avec le taureau 1 en ce moment et elle est surtout en bon aspect avec uranus donc elle va atténuer toutes les possibles déchirures qu'il peut y avoir les sentiments de rejet que vous pouvez un ressentir disons que probablement quelqu'un va vous aider à rétablir les choses gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune et bien le soleil est toujours en scorpion c'est à dire dans votre secteur du travail mais bon tout à la fin et la lune évidemment s'oppose au soleil en taureau elle est aussi à la toute fin les deux luminaires sont gérés dans le signe qu'ils occupent le soleil par mars et la lune par vénus et comme mars vient de faire une dissonance avec uranus il ya peut-être eu un petit peu de grabuge avec un collègue avec un patron avec quelqu'un que vous voyez quotidiennement avec le soleil le scorpion on est dans le quotidien et aussi parfois dans le banal donc peut-être que cette petite dispute ce désaccord est tout à fait banal et vous vous posez la question parce qu'avec la pleine lune on se pose des questions on prend conscience des choses donc forcément on se pose des questions donc vous allez vous demander la lune étant en taureau chez vénus comment arranger tout ça comment vous accorder de nouveau avec la personne en question ou comment accepter une situation qui ne vous plaît pas et vous adapter moi je pense que les aspects de vénus vont vous venir en aide c'est à dire que vous allez déployer peut-être des ressources que vous ne n'utilisez pas toujours des ressources de charme de gentillesse de voyez vous allez sortir toutes vos armes de séduction massive et de manière à arranger la situation à faire plier peut-être un votre contradicteur la personne avec qui vous vous avez eu des problèmes et je pense que vous y arriverez cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune bas c'est comme avec la nouvelle luna vous n'aurez pas à vous plaindre disons que nous avons d'un côté le soleil qui est glorifié dans le secteur qui l'occupe qui qui vous qui attire l'attention sur vous qui vous met un petit peu en vedette d'une manière ou d'une autre et puis de l'autre côté s'oppose la lune évidemment en taureau un signe qui est en très en harmonie avec le vôtre alors avec le soleil c'est mars 1 la planète maîtresse et avec la lune c'est vénus donc vraiment on a pu avoir vous avez pu avoir un petit désaccord avec un enfant avec quelqu'un que vous aimez bien quel que soit le sujet il faut selon vous que ça s'arrange vous allez vous sentir pas bien si ça continue à si chacun continue à bouder dans son coin donc il va falloir trouver un médiateur et vous allez trouver il y a quelqu'un qui va c'est peut-être même votre conjoint si vous êtes du deuxième des camps ou quelqu'un que vous allez rencontrer parce qu'il est possible que vous fassiez une rencontre et que vous ayez en face de vous quelqu'un de très sage de très expérimenté et qui va calmer le jeu vous vous avez tendance à vous emporter facilement les cancers vous n'êtes pas d'une grande patience bon et vous allez très certainement après juste après avoir eu cet accrochage parce que c'est quelque chose de de très banal de très bénin tomber sur quelqu'un qui va très certainement vous calmer et même vous mettre vous faire penser que bon il pourrait se passer quelque chose avec cette personne vraiment ça va être sorte de coup de coeur lion et ascendant lion dans votre horoscope de la pleine lune on retrouve le scorpion puisque le soleil termine sa course en scorpion est encore dans le troisième des camps et il s'oppose à la lune en taureau qui est dans votre secteur 10 nous avons donc le soleil et la lune qui s'opposent mais les maîtres de ces les planètes maîtresses de ces deux signes s'opposent aussi donc mars et vénus donc il ya forcément eu un conflit peut-être d'ordre familial puisque le soleil occupe votre secteur de la famille mais ça peut être professionnel aussi puisque la lune occupe votre secteur professionnel donc bon on ne peut pas savoir sans votre thème qu'est ce qui le 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 vrai secteur occupé mais ce qu'on voit c'est que les planètes se sont opposés et qui a eu forcément un comment dire un imprévu une décision qui a été prise sans votre accord sans que vous ayez eu votre mot à dire et c'est ça qui vous met en colère un certainement vous n'êtes pas du tout calmer un au moment de cette pleine lune heureusement que dans votre entourage probablement professionnel ou médical il ya quelqu'un à qui vous allez peut-être pouvoir vous confier et qui va vous calmer il ya quelque chose qui va se passer qui va vous faire changer d'avis ou d'idées ou de comportement de manière assez imprévue c'est à dire que vous allez surprendre un petit peu tout le monde en en virant de bord d'une certaine manière Vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune elle est plutôt très positive en ce qui vous concerne c'est le troisième des camps qui voit le soleil d'un côté et la lune de l'autre donc le soleil en scorpion et la lune en taureau être en bon aspect les planètes concernées sont pour le scorpion c'est mars planète maîtresse et de l'autre côté nous avons vénus avec le taureau donc il ya peut-être eu un petit différent avec quelqu'un de proche un frère ou une sœur un collègue un confrère vous voyez quelqu'un avec qui vous avez des relations assez fréquentes vous avez eu indifférent des idées qui n'étaient pas les mêmes et comme vous ne montrez rien vous restez souvent sur la réserve vous avez été un peu en colère et bon vous l'avez pas montré vous n'avez pas sorti votre colère je pense que quelque part vous avez bien fait parce que vous avez préservé une relation une relation intéressante une relation qui dont vous avez besoin et qui vous apporte très certainement du bonheur ou en tout cas du bien-être d'ailleurs ça nous est indiqué par la position de vénus qui est vraiment d'ailleurs elle fait un bon aspect qu'Euranus donc non seulement elle produit du bien-être mais elle arrange les situations elle joue son rôle de conciliatrice parce que elle est encore plus sage que d'habitude étant donné qu'elle occupe le capricorne mais donc elle a la maîtrise sur la lune qui se trouve en face du soleil balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune le soleil est toujours en scorpion il s'oppose à la lune qui est en taureau alors ça se passe dans le troisième des camps cela toute fin des signes et bon ce sont toujours probablement des questions financières qui sont au premier plan alors on voit que mars qui est le maître du soleil en ce moment vient de faire une opposition à Uranus donc peut-être qu'on vous a refusé un emprunt ou que on vous a réclamé une facture à payer en urgence et vous êtes un petit peu remué bouleversé et vous avez avec la lune en taureau conjointe à rien du tout mais bon chez vénus donc conjointe d'une certaine manière à vénus vous avez des émotions un petit peu fortes quoi à cause de ce problème c'est vraiment un problème matériel qui se pose à vous et alors donc que fait vénus planète maîtresse de la lune et ben vénus elle est en capricorne donc c'est quelqu'un de la famille qui va certainement venir mettre son grain de sel vous apaiser vous proposer peut-être de de vous prêter la somme dont vous avez besoin et que peut-être la banque vous a refusé ou un organisme de crédit en tout cas tournez-vous vers la famille ou vers quelqu'un de la famille en tout cas parce que cette personne va se trouver si vous voulez elle est représentée par vénus qui est en bon aspect avec uranus et avec mars donc forcément elle va vous permettre d'arranger les choses je vous souhaite une belle pleine lune si vous voulez parler avec nous en direct vous avez notre live du mardi soir de 8h30 à 10h en attendant pour plus d'horoscope vous pouvez appeler le 32 10 ou alors aller sur le site du figaro tv magazine somme je vous souhaite cette chaîne pour vous la pub je vous souhaite que vous si vous c vous Abonnez-vous !